Travailler en histoire, la lecture des siècles Pour indiquer un événement sur le long terme ou situer une période historique, nous utilisons la notion de siècle qui est une mesure du temps. Dix ans font une décennie et il faut dix décennies pour faire un siècle. Un siècle représente donc une durée de cent ans. Sur le même principe, dix siècles font mille ans, c'est-à-dire un millénaire, que l'on utilise aussi en histoire puisque l'on y parle de très longues périodes. Dans cette vidéo, nous allons apprendre comment lire les siècles et attribuer une année donnée au siècle auquel elle appartient. Traditionnellement, on indique les siècles en chiffres romains. On part du principe que vous maîtrisez au moins les 21 premiers, car nous sommes au 21e siècle, donc en histoire pour indiquer des siècles, vous ne devriez pas avoir à écrire de chiffres romains à l'anthropo de là. Dans le calendrier chrétien, le premier siècle commence avec la naissance de Jésus-Christ. C'est Denis le Petit, un moine qui vivait au 6e siècle, il y a donc environ 1500 ans, qui établit ce calendrier. À cette époque, en Europe, on n'utilise pas encore le chiffre zéro. Il sera introduit vers le 8e siècle, après que des auteurs arabes fassent connaître la numérotation indienne en Occident. L'année zéro n'existe pas en histoire. On passe directement de l'an 1 avant Jésus-Christ à l'an 1 après Jésus-Christ. On écrit généralement 1 avant Jésus-Christ ou 10 avant Jésus-Christ ou 100 avant Jésus-Christ, car à l'époque de Denis le Petit, on ne connaît pas non plus les nombres négatifs. Mais aujourd'hui, on peut généralement aussi écrire moins 1 ou moins 10 ou moins 100. Il n'y a pas non plus de siècle zéro. Le premier siècle débute en l'an 1 et s'achève en l'an 100. Pour l'anecdote, on sait aujourd'hui que Denis le Petit a commis des erreurs de calcul sur la date théorique de la naissance de Jésus. Résultat, Jésus serait en fait né 4 ou 7 ans avant la naissance de Jésus. Le premier siècle après Jésus-Christ débute en l'an 1 et se termine en l'an 100. Le deuxième siècle commence en l'an 101 et se termine en l'an 200. Le troisième commence en 201 et se termine en 300, et ainsi de suite. Vous aurez remarqué que les siècles après la naissance de Jésus commencent avec un 01 et finissent avec un 00. Il est plus facile de trouver l'année de fin d'un siècle. Par exemple, si on parle du cinquième siècle, on ajoute deux zéros à 5 pour trouver la dernière année. Le cinquième siècle se termine donc en 500. Cinquième, 5, plus de 0. Et il a commencé en 401. Autre exemple, le dix-septième siècle. Il s'est terminé en 17, plus de 0, donc en 1700, et a commencé en 1601. Dernier exemple, le vingtième siècle. Il se termine en 2000, vingtième, 20, plus de 0, et a commencé en 1901. Plus le chiffre du siècle est haut, plus on est proche de notre époque. Nous sommes au 21e siècle, qui se terminera en 2100 et qui a commencé en 2001. Tout ça est finalement assez simple, surtout si on s'entraîne un peu. Une petite difficulté cependant. Les siècles avant la naissance de Jésus-Christ commencent avec un 00 et finissent avec un 01. C'est l'inverse des siècles après Jésus-Christ. Le cinquième siècle avant Jésus-Christ débute en moins 500, moins 5 plus de 0, et se termine en moins 401. Le 17e siècle avant Jésus-Christ commence en moins 1700, moins 17 plus de 0, et se termine en moins 1601. Avant Jésus-Christ, plus le chiffre du siècle est haut, plus on est loin dans le temps. Le 21e siècle avant Jésus-Christ, c'est de moins 2100, moins 21 plus de 0, à moins 2001. Il est plus éloigné de nous que le premier siècle avant Jésus-Christ, qui va de moins 100, moins 1 plus de 0, à moins 1. Voici comment savoir à quel siècle appartient une année donnée, par exemple 1453. Soit on se souvient que toutes les années de 1401 à 1500 font partie du 15e siècle, soit on prend 1453 et on fait le nombre de siècles, 14 plus 1, égale 15, donc 15e siècle. Autre exemple, 1914, c'est 19 plus 1, égale 20, donc 1914 appartient au 20e siècle. Pour 732, c'est 7 plus 1, égale 8, donc on est au 8e siècle. En l'an 50, il n'y a pas de siècle auquel ajouter plus 1, donc c'est 0 plus 1, égale 1. On est donc au premier siècle. Même méthode pour les siècles avant Jésus-Christ. 509 avant Jésus-Christ, c'est 5 plus 1, égale 6, donc 6e siècle avant Jésus-Christ, qui commence en moins 600 et se termine en moins 501. Moins 509 s'y situe donc bien. 1450 avant Jésus-Christ, c'est 14 plus 1, égale 15, donc 15e siècle avant Jésus-Christ. On applique cette méthode, sauf pour les années se terminant avec deux zéros, lesquels donnent directement le siècle. Par exemple, 1500 après Jésus-Christ, c'est le 15e siècle. Idem avant Jésus-Christ. Moins 1200, c'est le 12e siècle avant Jésus-Christ. Voilà, ne reste plus qu'à s'entraîner. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada